Tout le monde connaît les papillons. S'il y avait une catégorie d'insectes que les gens peuvent identifier très facilement, ce sont les papillons. On les voit souvent butiner les fleurs en volant, ou sinon être attirés par les lumières le soir. C'est là l'une des différences majeures entre papillons de jour et papillons de nuit. Mais là, je ne veux pas vous parler des papillons en général aujourd'hui. J'ai décidé de faire un petit spécial. Parce qu'on est en plein mois de juin, c'est la saison, je veux vous parler de mes papillons préférés. Les gros poilus, les Saturnidés. Mais bon, en premier lieu, c'est quoi un Saturnidé? On les appelle parfois bombics. Cela vient de leur superfamille, les Bombicoidés. Mais plus précisément, Saturnidé provient de Saturne, la planète. Certains ocelles sur les ailes de ces papillons font justement penser aux anneaux de Saturne. Il est relativement facile de distinguer les sexes. La femelle sera plus grande et plus robuste, tandis que le mâle sera habituellement plus petit, avec des antennes plumeuses qui lui permettent de capter les phéromones émis par la femelle en période d'accouplement. Je vais m'attarder aux espèces québécoises plus particulièrement. Mais saviez-vous que l'Atacus atlas est aussi un Saturnidé? Il fait partie des plus gros lépidoptères vivant actuellement sur notre planète. Et l'Atlas en particulier a souvent hérité le titre du plus grand papillon du monde, quoiqu'aujourd'hui on n'en est pas 100% certain. D'autres espèces lui arrivent à la cheville. Le papillon Hercule, par exemple. Quoi qu'il en soit, son nom nous provient tout droit de la Grèce antique. Le titan Atlas, celui qui a pour tâche de porter le monde sur ses épaules. Pouh, moi je ne prendrais pas sa job, personnellement. Les Saturnidés ne vivent que quelques jours. Étant malheureusement incapables de se nourrir, leur appareil buccal est atrophié, même presque inexistant. C'est pourquoi ils accumulent toutes leurs énergies et tous leurs nutriments en étant chenilles, dévorant un tas de feuilles par jour. Bref, une fois adultes, les papillons se dépêchent à trouver un partenaire avant de mourir. Tant de travail et d'épreuves traversées pour ne vivre qu'une semaine. C'est triste. Mais bon, tout ça étant dit, commençons à attaquer les Saturnidés québécois. Tiens, on va y aller du plus petit au plus grand. D'abord, les petits. On a les adorables anisotes. Anisote du chêne et de l'érable. Anisota Virginianzis et Driocampa Rubikunda. Celle de l'érable est plus particulièrement populaire à cause de la jolie couleur rose du mâle. Si vous allez sur les forums d'insectes, sur les groupes Facebook, sur les sites web dédiés à l'entomologie, sa photo revient très, très, très souvent. Puis c'est vrai qu'il est beau. Ultra mignon même. Regardez-moi ça. C'est photogénique, cette bibitte-là. Comme leur nom l'indique, les anisotes ne se nourrissent que de chêne ou d'érable, selon leurs espèces respectives. Bien que l'anisote du chêne aime empiéter chez le voisin et peut manger elle aussi de l'érable si le chêne vient à manquer. Assez petit encore, on a le Saturni du cerisier, Calosamia Promethea. Le mâle est beaucoup plus sombre que la femelle, ce qui le rend encore plus facile à reconnaître. La deuxième partie de son nom latin, Promethea, est tirée du titan Prometheus, de la mythologie grecque encore une fois, celui qui aurait donné le feu aux hommes après l'avoir volé sur le mont Olympe. Puis Ben Zeus n'était pas très content de ça, alors il l'a... « Enchaîner à un rocher et se fait dévorer le foie par un aigle tous les jours ! » C'est pas plaisant. Au moins, il y a eu un bon Samaritain nommé Hercule qui l'a délivré de son tourment. « Thanks, bro ! » Ah, celui-là aussi, il est beau. « Otoméris Io » Mis à part ses couleurs jaunâtres, ce papillon de nuit est aussi impressionnant pour ses magnifiques ocelles qui nous rappellent les yeux perçants d'un hibou. Ou sinon des planètes. À vous de voir. Sa chenille est grégaire, donc elle se tient en groupe et possède les pires poils urtiquants ever. Pas besoin de frotter longtemps pour que la douleur embarque. Je n'ai jamais vu de ces chenilles vivantes, mais si jamais j'en croise ou que j'en élève, ça va s'appeler « On touche pas ». C'est une chenille assez spéciale quand même. Orange aux premiers instars et ensuite vert flash. Elle aime ça changer de garde-robe. Tiens, je me permets un petit à côté ici. Voici un de ses cousins, Otoméris Liberia. Je le trouvais hallucinant. Je me suis dit, faut que je vous le montre. Ce superbe saturnidé vit en Équateur. Sa chenille ressemble énormément à celle du Io. Cette famille, faut croire. Et ici, Samia Cynthia. Un Saturnidé asiatique dont la chenille est utilisée comme celle du verre à soie pour fabriquer du textile. Il ressemble beaucoup au Cécropia, mais il est plus petit et a une teinte verdâtre. Fin de la parenthèse. C'est au tour du Saturni du Mélèse. Iallophora Columbia. Celui-là, c'est un difficile. Mélèse uniquement. En tout cas au Québec. Élevage difficile car les épines sèchent et tombent rapidement quand la branche est coupée. Du gros fun noir pour les éleveurs. Par contre, ceux qui réussissent peuvent tenter leur chance et les croiser avec les Cécropia pour en faire un hybride. Infertile, mais hybride tout de même. Pour le Cécrop, j'y reviendrai tout à l'heure. Sa chenille lui ressemble beaucoup, d'ailleurs. Puis, ben, ça a l'air que les Saturnidés aiment beaucoup la mythologie grecque. Ou en tout cas, les scientifiques qui l'ont découvert tripa ben raide là-dessus. Parce que le prochain que je vous montre porte aussi le nom d'un personnage mythologique. Le Polyphème d'Amérique. Anteraïa Polyphémus. Les deux ocelles sur ses ailes inférieures lui servent à surprendre ou effrayer un prédateur. Un peu comme ceux du Io. Son nom latin est inspiré de Polyphémus, le cyclope. Présent dans le célèbre poème épique d'Homère, l'Odyssée. Bon. Pourquoi avoir choisi le nom d'un cyclope alors que celui-ci n'a qu'un seul oeil? Je ne sais pas. Mais bon. Pour continuer sur notre Polyphémus à nous. Celui-ci est très commun. C'est d'ailleurs le Saturnidé que l'on peut voir le plus souvent. Et sa chenille n'ange pas mal n'importe quoi. Chêne, érable, hélas, cerisier, noisetier et j'en passe. Cette belle grosse chenille verte ressemble beaucoup à celle d'un autre Saturnidé. Savez-vous lequel? Oui? Non? Le voilà. Mon petit préféré à moi. Le papillon lune. Actias Luna. Sa chenille préfère le bouleau et il deviendra solitaire vers la fin de sa croissance avant de tisser son cocon. Il est répandu lui aussi partout à travers la province et on l'a même aperçu aux États-Unis jusqu'en Floride. Son nom est probablement lui aussi dû à ses ocelles qui nous rappellent des croissantes lunes ou même la pleine lune carrément. Sa couleur vert lime en fait une très belle surprise sur un piège lumineux. Magnifique. Oh, et maintenant voici l'Empereur. Eaclès Imperialis. Au Québec, nous avons une sous-espèce, Eaclès Imperialis, Pini. Ce magnifique lépidoptère est avidement recherché par plusieurs collectionneurs, y compris votre dévoué. Par contre, il est assez rare au Québec. On ne le trouve que dans les environs de Trois-Rivières, je pense. Et l'élevage de sa chenille est compliqué. La chenille est assez velue et passe par plusieurs couleurs au cours de sa croissance. Au début, elle est orangée avec de grandes cornes noires pour ensuite devenir brune ou verte avec des cornes plus petites. Ce qui rend ce papillon difficile à identifier, surtout au niveau de la sous-espèce, ce sont les écailles sur les ailes. Selon les espèces, elles auront une configuration différente. Elles ne seront pas tout à fait au même endroit, pas tout à fait de la même grosseur. Il y a des papillons qui sont plus jaunes, d'autres qui sont plus bruns, roux. Bref, c'est un casse-tête. Pour terminer, voici le plus grand papillon d'Amérique du Nord. Le seul, l'unique, Iallophora Cecropia. Celui-là peut vivre deux semaines à l'état d'adulte. Les grosses femelles peuvent avoir jusqu'à 6 pouces d'envergure, de wingspan si je peux emprunter le terme anglais. C'est la distance d'un bout d'une aile à l'autre. C'est en plus celui qui est le plus facile d'élevage. Je suis en train d'en faire un moi-même, ma première expérience à partir de l'œuf. Car d'habitude, je ramasse soit des cocons ou des chenilles de bonne taille. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sa chenille ressemble énormément à celle du Columbia. Columbia grandit très vite et est très gloutonne. Elle n'est pas difficile, son appétit est presque sans limite. Pour appeler le mâle, la femelle émet des phéromones, comme beaucoup d'autres papillons le font. Ce dernier peut parcourir plus de 7 km pour chercher une femelle, dont les phéromones peuvent être détectées par ses petites antennes plumeuses jusqu'à 1 km à la ronde. « Attends-moi chérie, j'arrive ! » Il y en aura encore beaucoup à dire sur les Saturnidés, surtout si je m'attaque aux espèces exotiques comme les Atacus. Mais je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais garder ça pour de prochaines capsules. Et en attendant, je vous dis... Bon Saturnidé Night Fever ! Et voilà, la capsule est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à appuyer sur le petit pouce vert, et bien sûr, à laisser vos commentaires. Je suis également sur Facebook, LinkedIn, et j'ai un site web personnel qui contient de plus amples informations. Ici Simon qui vous dit, merci de regarder Entomo, et à la prochaine.